Bonjour et bienvenue pour le message du week-end alors on va regarder ensemble quelle est l'énergie dans cette première ligne et dans la deuxième ligne on va essayer de l'expliciter un peu d'aller plus en détail sur ce que la vie souhaite nous transmettre ce week-end à travers ce tirage alors nous avons d'abord le 7 de bâton 7 de bâton nous parle ici de valeur de principe il faut rester vaillant pour continuer à propager me dit on ce en quoi on croit ici vous avez certainement une forte croyance en quelque chose en tout cas quelque chose qui est votre moteur il ya quelque chose ici qui est votre moteur en profondeur quelque chose qui est au coeur de votre de vos actions de ce que vous faites et donc on vous dit ne lâchez rien restez stable continuez à vous battre ne reculez pas voilà ce qu'on nous dit ici ne reculez pas oui ne reculez pas on nous dit ici avec la tempérance qui accompagne ce 7 de bâton que ne pas reculer ça ne veut pas dire devenir agressif ne soyez pas dans l'agressivité soyez dans la solidité dans la stabilité vous savez parfaitement ce que vous voulez vous savez parfaitement de quoi vous avez besoin en tout cas ce 7 de bâton c'est ce qu'il me dit ici c'est que vous savez clairement ce que vous voulez et ce pourquoi vous voulez vous battre mais ce n'est pas la peine voilà ce qu'on nous dit avec la tempérance de être dans l'exagération vous n'avez pas besoin de convaincre les autres voilà ce que ce que je ressens ici l'essentiel c'est que vous soyez convaincu les autres qui soit convaincu ou pas peu importe c'est parce qu'il vous importe ici parce que vous n'avez pas besoin de l'aval des autres vous n'avez pas besoin d'accord des autres l'essentiel c'est que vous soyez en accord avec vous même vous avez encore des bâtons c'est à dire le chevalier de bâton le chevalier bâton nous parle de vitesse de fougue de rapidité nous parle aussi de volonté ici je crois que votre volonté va être très importante très forte donc il ya quelque chose ici qui va s'éveiller qui va se réveiller en vous vous allez avoir envie de passer à l'action de faire des choses juste on vous dit calmez vous ne soyez pas dans l'exagération pour quelle raison je ne sais pas mais voilà le mot comme donne l'exagération donc essayez de modérer votre ardeur essayez de modérer votre volonté votre envie ça ne veut pas dire céder quoi que ce soit ça veut dire simplement rester zen rester face à soi avec ses propres idées 6 dp accompagne ce chevalier de bâton donc on sent ici que cette fougue cette instabilité cette rapidité va prendre fin en tout cas je crois que vous allez réussir grâce à votre mental grâce à l'apaisement de calmer votre envie de calmer cette volonté qui bouillonne là on sent qu'il ya quelque chose qui bouillonne en vous il sa envie de prendre forme prendre corps de se réaliser là on vous dit apaiser votre esprit calmer votre esprit parce que c'est votre esprit vous voyez des deux arcanes que nous avons en sur la deuxième ligne nous parle de modération de tranquillité voilà calmer cette ardeur que vous portez en vous vous savez très bien ce que vous voulez vous savez très bien comment le faire ce n'est pas la peine vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit donc rester calme rester zen dans cette situation vous avez ensuite le 6 de coupe 6 de coupe qui lui nous parle d'émotion d'équilibre émotionnel c'est ce calme cette modération qui va vous donner l'équilibré émotionnel et donc qui va vous rendre encore plus efficace dans la réalisation de quelque chose parce que je pense qu'ici votre efficacité peut être remise en question en tout cas amoindri par cette volonté par cette précipitation par ce désir donc vous pourriez être un petit peu aveuglée par cette ardeur que on sent dans ce set de bâton et qu'on sent dans ce chevalier de bâton donc calmer votre esprit calmer votre énergie ça vous permettra ni plus ni moins d'être dans cet équilibre émotionnel et donc d'être beaucoup plus efficient dans ce que vous voulez faire vous avez ensuite ce 8 d'épée qui nous parle d'une impression de blocage peut-être une impression de blocage qui était assez angoissante stressante je crois que ça vous allez le dépasser justement si vous êtes dans cette tempérance et dans ce 6 d'épée vous allez sortir de cette impression de blocage et il y aura presque une ouverture vous voyez ici une ouverture au plan mental mais aussi au plan émotionnel et c'est ça qui va vous donner de l'apaisement qui va apaiser cette envie cette volonté qu'on sent dans ces bâtons alors vous avez le fou oui ben voilà mais c'est ce que vous sentez vous sentez très bien qu'il ya un nouveau départ qui arrive il ya quelque chose de différent de nouveau très prometteur je crois que vous êtes très confiant dans ce nouveau départ parce que c'est ça aussi qui vous incite peut-être aller un peu plus vite vous avez envie de passer à l'action quoi ni plus ni moi parce que vous sentez qu'il ya quelque chose ici qui est assez profondément intéressant qui est profondément riche et qui est profondément plein de belles promesses donc vous avez hâte de passer à l'action vous avez ensuite l'ermite vous voyez ce nouveau départ ne viendra que d'un calme de l'esprit parce que l'ermite justement vous demande d'être dans une solitude dans une méditation d'être dans quelque chose un peu plus calme voyez je crois que vous ça va bouillonner en vous parce que vous sentez qu'il ya quelque chose de différent quelque chose de nouveau qu'il ya quelque chose qui va changer dans votre vie et donc vous avez presque hâte tout le jeu ici tout le tirage vous dit calmer vous c'est à dire calmer cette ardeur calmer cette envie parce que plus vous allez être apaisé mentalement plus vous allez dans la sagesse et dans l'accueil de ce qui arrive plus vous allez en fait être efficace dans votre action dans votre capacité de modifier les choses de modifier la situation donc n'ayez pas peur restez fidèle à vous même voilà ce qu'on nous dit soyez bien ancré si on vous pousse un défendez ce que vous avez à défendre mais juste ne vous précipitez pas ne laissez pas cette ardeur vous aveugler voilà ce qu'on me dit ici est ce qui est important comme le message l'ardeur serait risqué en fait ne vous permettrait pas de profiter pleinement de cette nouveauté de ce quelque chose de différent qui arrive vers vous dans votre vie voilà chers amis merci de votre visite et un très bon week-end à vous merci